bonsoir 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 alors là juste à l'heure pétante comme on dit alors vous me voyez avec 20 secondes de retard à peu près il y a toujours un retard et et bien voilà aujourd'hui on va faire un live répondre aux questions oui j'ai la barbe rouge pointe de moustache rouge ça en fait vers certains je pense que alors j'enlève le son de mon écran de contrôle alors tout d'abord merci à stéphane bruderio qui m'a envoyé une bonnette renox qu'il n'utilisait plus pour faire du macro donc j'ai prévu de faire une vidéo dans quelques temps un tutoriel macro avec différentes options l'étude d'extension un objectif macro ou les bonnettes donc je le remercie très fort de m'avoir envoyé ça et voilà donc on pourra parler de ça j'en profite pour faire une petite parenthèse certains m'ont certains m'ont pas beaucoup mais enfin certains ça m'a un peu vexé quand même m'ont reproché d'avoir présenté plusieurs fois la marque kf concept en disant que c'était du placement de produits alors moi c'est un truc qui me fait marrer quand même parce que faut savoir que pour présenter des produits quels qu'ils soient sur youtube il y a seulement deux options c'est où je dois les acheter et c'est pas forcément des choses que dont j'ai besoin ou pas forcément des choses que je peux me permettre d'acheter en quantité suffisante pour faire plein de tests et donc si une marque m'envoie ses produits je suis ravi de pouvoir les présenter et je remercie d'ailleurs make-up m'a envoyé cet objectif je suis en train d'essayer c'est un comment ça s'appelle un fish eye donc un oeil des poissons voilà un fish eye pour micro quatre tiers par exemple donc il y a pas mal de produits j'ai demandé j'ai contacté les boîtes s'ils pouvaient me les envoyer et c'est le seul moyen d'avoir des choses à présenter donc si je présente si je présente ta marque préférée d'appareils photo eh bien c'est pas du placement de produits mais si je présente un autre marque ça c'est du placement de produits bon en fait un peu logique si youtube était suffisant pour être riche je ne montrerai aucun produit gratuit à personne et je présenterai ce que j'aurais envie de présenter alors on démarre alors jean-pierre oeilet pose déjà une question alors je lui dis bonjour je vais répondre juste après je dis bonjour ceux qui sont là bonjour olivier qui est là bonjour olivier bonsoir jean le geek bonsoir michel mic bonsoir voilà la surprise non non il était annoncé depuis hier ok alors je suis en contact alors pour répondre à d'autres qui avec jean claude je suis un peu de son famille cool cool je sais plus qui est responsable d'un forum de dark table et je sens pas on devait faire des essais de d'une invite de faire un direct ensemble et faire une explication de sur dark table le système pour éditer l'héro mais j'ai énormément de fibres de problèmes de fibres optiques enfin c'est enfin réparé donc j'ai pas pu faire les essais avec lui mais c'est promis si pas en août au moins en septembre parce que ça dépend quand j'ai ma fille et tout ça c'est un peu compliqué pour moi pendant l'été on fera un direct pour expliquer pour un droit de réponse parce que moi j'avais dit que j'avais dit que dark table c'est à mon avis une usine à gaz mais je pense que c'est un produit effectivement qui est gratuit et qui a plein de possibilités quand on quand on comprend mais moi je vais pas mettre à apprendre un produit un software j'ai peut-être pas utilisé ou peut-être je sais pas mais j'ai pas le temps de l'apprendre pour en parler de manière honnête et sincère donc c'est un software c'est pas comment essayer un objectif c'est une autre histoire quoi donc aussi bien en espagnol j'aurais un invité qui viendra parler de dark table et en français ben je pense à lui qui pourrait en parler voilà donc on pourra faire un direct pour en parler alors alors bonsoir à ceux qui sont par là attendez je vois voilà voilà alors j'ai peut-être j'ai des petites questions alors voilà ce que j'allais dire avant d'aller plus loin beaucoup depuis longtemps me demandent que quand je mets toujours les liens de mes de mon matos sur amazon en description pas mal me demandent toujours ouais mais est-ce que tu as d'autres marques d'autres boîtes qu'amazon parce qu'on veut pas travailler qu'amazon pour importe leur raison ben là j'ai digit photo qui j'ai mis les liens de leur matos donc tu peux regarder en description de cette vidéo et de toutes les vidéos récentes mon matos quand ils l'ont aussi sur digit photo j'ai mis les liens et là il ya un lien sur la boutique en description voilà ok alors il ya jean pierre qui pose une question alors jean pierre j'arrive excuse moi autre truc il ya aucune obligation mais ceux qui veulent peuvent faire un don à travers youtube ici tu fais clic sur le petit dollar en bas du chat et tu peux faire un don et aussi j'ai mon adresse paypal pour ceux qui veulent faire des dons il ya souvent des gens qui en font bonjour merci ça m'aide parce que avec youtube contrairement à ce que les gens pensent il faut vraiment avoir des millions de visiteurs pour en vivre alors jean pierre mais voilà à quoi servent les 45 collimateurs chez canon soyez précis merci à vous eh bien d'abord moi je peux dire que moi je n'utilise toujours qu'un c'est d'avoir 45 ça dépend des appareils je pense que tu parles des collimateurs de d'autofocus j'ai compris d'abord ça dépend des ça dépend des appareils photo il y en a quand même plus en encore moins deuxièmement moi j'en utilise toujours qu'un seul par le type de photos je fais c'est à dire que moi je sais beaucoup de trucs où il n'y a pas d'action donc j'ai pas besoin d'un suivi mais quantatif les 45 étaient en continue ça va permettre par exemple tu imagines ça c'est la photo ben ton collimateur il va choper le chevreuil qui est en train de courir alors je dis chevreuil en honneur à olivia qui publie sur sa chaîne youtube des chevreuils donc voilà alors tu cites ton chevreuil donc les points vont permettre d'avoir plusieurs points ça va permettre de suivre le chevreuil en déplacement mais ça pourrait être Usain Bolt en train de courir au jeu graphique je ne suis même pas si courant encore enfin bon bref voilà donc c'est ça mais sinon c'est une source d'erreur c'est à dire que si tu n'es pas en photo d'action il vaut mieux utiliser un seul collimateur d'autofocus qui correspond à là où tu veux faire la mise au point voilà alors olivier nous dit bonsoir 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 jean le geek bonsoir bonsoir michel avait les premiers j'avais déjà dit bonsoir michel mich ben bonsoir la deuxième fois michel ok alors jessi home bonjour bonjour bonsoir ok alors diego nous dit bonsoir comment ça va suis toujours aussi un master de tes vidéos et bien je t'en remercie alors une petite question de gens ah ben regardez bonsoir stéphane je te mets de côté jean je reviens tout de suite stéphane je viens de remercier je sais pas si tu étais encore connecté je viens de remercier la bonnette pour la bonne de te remercier pour la bonne que tu as envoyé j'ai pas encore eu le temps d'essayer je vais faire les essais parce que je voudrais faire une vidéo assez complète sur le macro et tout ça donc c'est cool je rappelle une bonnette tu mets sur un objectif ça fait l'effet loupe pour faire du macro quand on n'a pas l'objectif macro donc merci beaucoup stéphane alors revenons à jean le guy qui nous dit petite question pour ouvrir le bal cela t'a-t-il pris longtemps avant de prendre la décision de devenir photographe pro ou était-ce une évidence une vocation pour toi non non en fait j'avais pas pensé devenir un photographe pro simplement moi j'avais une boîte d'internet moi j'ai eu plusieurs boîtes d'internet en une j'ai vendu un opérateur téléphonique puis après j'ai vendu j'ai remonté une autre donc on faisait des sites web et souvent les clients ils n'avaient pas de photos c'était le bazar donc moi je faisais des photos depuis énormément d'années donc plutôt que d'attendre qu'ils aient les photos pour enfin finir le travail de leur page web j'ai commencé à faire moi même les photos et pas de manière intrus intrus ou concurrence déloyale en leur faisant payer leurs photos le prix que ça valait et puis un jour j'en ai eu ras le bol d'internet et je dis je vais faire que de la photo mais ça n'a pas été vraiment pensé sincèrement de nos jours vu la situation de l'actuel de la photographie peut-être que je le ferais pas mais ça c'est pas c'est pas c'est pas un truc qui a été réfléchi pendant longtemps ni non ça s'est présenté comme ça voilà et je dis toujours je sais pas si je serais photographe toute ma vie j'en sais rien non plus voilà alors france nous dit bonsoir bonsoir france eric chevaux bonsoir joyeux nous dit bon john you pardon nous dit bonsoir bonsoir thomas bonsoir bonsoir thomas je dis thomas comme en espagnol thomas pardon eric chevaux nous dit moi j'utilise les 65 collimateurs du canon os cd mark 2 uniquement pour les os en vol ben tu vois là je crois que c'était c'était j'en pire qui avait une question ben tu vois quand tu as de l'action comme en train de t'indiquer eric chevaux là tu les actives tous pour justement ça puisse choper ce qui est ce qui en marche mais tu vois tu le fais uniquement dans ces situations voilà alors michel nous dit une ouverture 2.8 par exemple en micro 4 tiers est-elle équivalente en full frame ah ben là je viens de le dire sur la dernière vidéo je sais pas si tu as vu où j'étais en train d'expliquer la pause longue et justement je dis que f8 en micro 4 tiers son équivalent en full frame c'est f16 en profondeur de champ mais pas en luminosité je sais pas qui a eu l'idée sous grenu de raconter ces conneries sur youtube mais maintenant plein de gens pensent que donc si tu as un f8 micro 4 tiers l'équivalent en profondeur de champ en full frame c'est f16 tu as deux sauts un deux diaphragmes de différence de f8 à f11 et de f11 à f16 et ils ont conclu que c'était aussi pour la luminosité c'est complètement faux d'ailleurs tu prends une cellule la main pour mesurer la mesure la lumière tu n'as nulle part une fonction pour indiquer ni la taille du capteur ou la taille d'un film parce que ça aucune importance la lumière qui rentre c'est la même si c'est 2.8 2.8 sur un full frame sur un micro 4 tiers sur un moyen format sur une chambre avec un négatif de cette taille ou sur un téléphone mobile c'est 2.8 et c'est la même lumière voilà alors si ce que j'expliquais dans une autre vidéo c'était le facteur t c'est à dire que le facteur de transmission de la lumière ça ça dépend de la qualité de l'optique ok alors diego nous dit quelle optique de base faut-il pour photographier les étoiles mais c'est compliqué parce que si tu vas pas utiliser un traceur c'est à dire qu'un appareil qui fait tourner ton appareil photo à la même vitesse que la rotation de la terre pour être tu peux faire des expositions très longues les étoiles restent en face ok si tu vas pas faire ça il te faut tu as un temps maximum après on va voir l'étoile elle sera bougé quoi parce que la terre a tourné donc ce temps en fait très court la terre tourne très vite donc ce qui se passe c'est que tu prends le numéro 500 alors il y a plusieurs méthodes mais enfin il y en une simple c'est 500 et tu divises par ta focale par exemple si tu as ta focale équivalent full frame ok par exemple tu as l'équivalent d'un 100 mm et bien 500 si tu exposes plus longtemps que 5 secondes tes étoiles elles vont être bougées donc il vaut mieux prendre un grand angle si tu as un 10 mm et bien c'est pas 5 secondes mais 50 secondes tu vois la différence donc souvent en étoile en astro on utilise des super grands angles pour pouvoir avoir des temps de pose plus long donc si le temps de pose est plus long tu n'as pas besoin de monter autant les iso donc tu auras moins de bruit moins de problèmes pour arriver à voir le ciel correctement voilà donc en normalement en astro on utilise assez les grands angles quoi voilà Antoine nous dit bonjour Eric connais-tu un logiciel gratuit pour retoucher l'errore ben justement ce que je viens de dire il y a Darktable que je n'utilise pas il y en a d'autres aussi il y en a plusieurs Darktable il y a je sais plus les noms donc vous pouvez lui répondre s'il faut rappeler et j'avais prévu de faire un live mais j'ai pas pu coordiner correctement à temps mais on va le faire pour expliquer comment ça marche voilà alors Darktable Dark D-A-R-K table en français table ok voilà voilà alors Francisco Medina nous dit bonsoir de Belgique et bien bonsoir de Belgique bonsoir Belgique pays où j'ai habité j'ai habité à Bruxelles il y a longtemps déjà alors Jean-Charles nous dit bon Jerry que penses-tu des gens qui veulent absolument avoir un appareil avec deux slot cards SD pour moi qui suis amateur je trouve que ça fait monter le prix des appareils et je peux m'en passer ben en fait moi j'ai travaillé longtemps avec deux slots comme ça sur Canon 5D Mark II et 5D Mark III et puis quand je suis passé au Olympus quand j'ai des OM5 Mark II j'ai pas de slot alors c'est vrai que quand tu es en situation critique ça peut être inquiétant mais dans ce cas là moi j'utilise deux appareils et de toute façon même avec Canon j'utilisais deux appareils en même temps en mariage par exemple j'avais sur l'un j'avais le 35mm sur l'autre le 85mm et les moments clés et bien je faisais des photos tac t'as quelques photos je changeais d'appareil j'avais deux autour du cou tu vois directement donc bon c'était pas vraiment un problème et même si j'avais avec deux slots je le faisais quand même et donc avec l'Olympus je le fais encore mais pour un amateur je trouve que c'est pas justifié mais simplement ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup d'appareils photo où il y a des fonctions ou une tropicalisation une protection et tout ça qui sont sur l'appareil c'est ça qui t'intéresse et ceux-là ont deux rainures pour les cartes mais ça veut pas dire que tu sois pas obligé de ça veut pas dire que tu sois obligé de les avoir quoi ça dépend de toi moi je trouve pas ça le plus important si c'est un amateur en tout cas voilà alors Jeff Jeff Bonhock nous dit bonsoir Eric dans une de tes dernières vidéos j'avais remarqué que tu n'utilisais pas l'extension ISO jusqu'à 100 est-ce que l'extension dégrade la photo c'est pour cela que tu restes à ISO 200 effectivement normalement tu as les ISO de base sur un appareil photo alors sur l'Ampus ça démarre à 200 ok et après ça va jusqu'à dépendre de quel appareil et tu peux aussi avoir descendre en dessous ou forcer au dessus et en fait moi par expérience et ce que j'ai cru comprendre c'est que quand tu forces au dessus tu te rends compte tu vois ça fait un format un peu dégueulasse mais quand tu forces dessous tu as aussi certains problèmes moi je préfère toujours travailler sur les ISO de base et ne pas forcer vers le bas voilà alors mais dans un cas où je n'aurai vraiment pas le choix je le ferai en cas d'urgence voilà alors et pour répondre à Antoine n'oublie pas rothérapie ah voilà voilà rothérapie merci Jean Le Geek pour signaler rothérapie c'est celui je cherchais l'autre Art je ne connaissais pas ok Antoine Leclerc dit merci beaucoup merci à toi Olivier nous dit pour Mero j'utilise rothérapie libre et gratuit voilà ben voilà autre réponse un autre qui utilise rothérapie voilà Philippe nous dit bonsoir Eric juste un petit message pour te remercier pour les vlogs toujours géniaux et passionnant un grand bravo ben merci à toi Philippe on est combien en fait là je ne sais même pas comment on est ah on n'est que 37 on n'est pas beaucoup aujourd'hui voilà on est 37 mais il y a 18 likes il y a des gens qui ont oublié de faire un like c'est pas obligatoire ok donc ah ben vous savez tout le monde a posé sa question posez vos questions on va pas arrêter ça fait que 16 minutes qu'on a démarré normalement ça dure 3h on va pas arrêter là posez vos questions alors moi là je voulais faire deux lives en juillet et deux lives en août alors en juillet c'est impossible parce que j'ai un problème de fibre optique donc c'était pas possible et parce que il y avait c'était un bazar il y avait quatre dans la rue il y avait quatre connexions de fibre et il y a un cinquième qui arrivait et puis un des mecs avait pas n'était pas correctement connecté résultat il nous jonglait tour à tour il nous coupait jusqu'à ce qu'ils enfin ont grandi la boîte donc c'était impossible et puis après j'ai ma gamine Pino qui est une partie de l'été avec moi donc c'est impossible de faire un live parce que si elle se réveille le soir c'est le bazar voilà donc en août j'essaierai d'en faire un mais c'est pas promis non plus voilà mais après en septembre là on recommencera à être sérieux voilà et autre chose beaucoup préfèrent les photos préfèrent mes vidéos quand je parle de photographie par exemple celui que j'ai fait hier qui explique de faire la longue exposition ou les explications qu'on a fait avec Claudia Reyes l'autre jour beaucoup aiment bien ça mais c'est marrant il n'y a pas beaucoup moins de visite que quand je parle de matos alors il y a deux raisons à ça d'abord parce que Youtube c'est du business 100% je parle pas de mon côté je parle du côté de Youtube qui eux en fait si je parle de telle marque d'appareil photo et bien ils ont des annonceurs donc comme ils ont des annonceurs et bien ils promotionnent ils font la promo de ta vidéo dans la page de trucs à voir tu vois donc t'as plus de visite et puis si je parle de comment faire une photo je sais pas moi d'un sac de cacahuètes et bien il n'y a personne qui va taper faire photo de sac de cacahuètes donc il y a moins de visite donc Youtube tu recommandes pas donc ils ont pas d'annonceur pour ce genre de vidéos résultat il y a beaucoup moins de visite donc j'essaie de panacher un petit peu les deux et on est presque souvent obligé de présenter du matos pour deux raisons d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des emails en me demandant que penses-tu de tel appareil de tel autre appareil de trucs comme ça donc ça m'évite ça me permet de l'essayer d'en parler deuxièmement ça fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui font une recherche sur Youtube sur un type de matériel ils arrivent sur ma chaîne donc ils voient ça et après si ça les intéresse ils voient aussi les autres vidéos qui parlent simplement de photographie donc là j'ai contacté pas mal de marques pour essayer de ah il vient d'avoir un don il vient d'avoir un don de Jeff qui vient de faire un don je te remercie Jeff qui a fait un don il dit d'un euro je vois donc je rappelle ceux qui veulent ils peuvent faire un don par le petit dollar en bas ici en bas du chat et aussi mon compte Paypal ceux qui veulent faire un don donc je remercie beaucoup alors bien merci Jeff donc je disais j'ai contacté pas mal de marques pour justement ils m'envoient du matos pour faire des essais parce qu'il y a plein de gens qui me demandent surtout ils cherchent beaucoup de gens me réclament des marques alternatives c'est à dire que c'est pour ça j'ai contacté Maker en 3 jours ils m'ont envoyé un objectif alors ça c'est pour Micro 4 tiers mais ils ont aussi pour du Fuji des trucs comme ça et ça me semblait intéressant ils m'ont envoyé un super un fisheye mais circulaire donc c'est assez marrant d'utiliser donc je ferai le test il va sortir dans quelques jours j'ai contacté aussi Newer là c'est eux qui m'ont contacté Newer et là ils m'ont envoyé alors c'est en route deux plaques LED pour faire l'éclairage donc on verra et aussi il y a Youngwo qui en principe va m'envoyer un objectif 25mm 1.7 pour Micro 4 tiers donc je vais voir s'il arrive parce qu'à un fois ils disent qu'ils vont te l'envoyer puis après il y a un retard ou un truc comme ça ou les douanes c'est le bazar je vais faire un petit nettoyage de ma webcam donc vous verrez quand même des produits de temps en temps parce qu'il y a des gens qui réclament et il y en a qui pensent que c'est du placement de produits c'est pas du placement de produits d'ailleurs il y a une marque je peux pas dire laquelle parce qu'en email ils m'ont dit que je pouvais pas dire laquelle qui m'a contacté une marque dont certains produits j'ai présenté ils m'ont contacté ils ont dit qu'ils étaient en train de chercher des ambassadeurs et ils m'ont proposé d'être ambassadeur de ma marque et une des conditions c'était de ne parler sur un de leurs types de produits parce qu'ils ont pas mal de produits mais un de leurs types de produits de leur donner l'exclusivité et de parler que de leur marque et ma réponse était simple je peux pas donner d'exclusivité parce que je veux pas être en train de parler je peux pas ne pas pouvoir parler d'autres marques voilà donc voilà donc après quand il y a un mec qui pense que je fais du placement de produits si vraiment je voulais faire du placement de produits à ces mecs je leur dirais oui vous me payez tant et puis c'est bon alors Philippe avait dit alors Diego nous dit est-ce que tu recommandes les trépieds Benro Benro est une bonne marque moi je préfère KF Concept parce que je trouve ça moins cher et c'est pas mal mais j'ai un Benro aussi j'ai un petit Benro que j'avais acheté il y a quelques années qui est pas mal aussi non non c'est une bonne marque Benro ils ont des filtres aussi ils ont pas mal de choses alors Eric nous dit t'arrive-t-il de changer d'échanger avec d'autres Youtubers photographes je pense en particulier à Sylvain Lepoutre qui partage la qualité que tu as à parler clair et simple pour les débutants le problème c'est que moi je regarde principalement des Youtubers anglophones je sais pas pourquoi parce que c'est de l'époque où il y avait moins de francophones et je regarde pas trop de francophones j'en regarde quelques-uns par exemple il y a Romano je sais pas comment il s'appelle de Light and Shoot que je le suis qui est pas mal après il y en a d'autres mais souvent je me souviens même pas des noms après il y a un français mais sa chaîne est là en anglais je sais pas comment il s'appelle le mec je sais plus puis après j'en ai vu quelques autres il y en a je crois que Nicolas il s'appelle qui fait que de l'argentique c'est pas mal c'est qu'il raconte comme ça mais normalement je parle pas trop avec eux alors avec Romano j'ai chaté comme ça il a dit que ça serait chouette pour se voir un jour tu vois mais dans l'ensemble je parle pas trop avec les autres youtubeurs ça m'arrive plus avec les youtubeurs en espagnol d'avoir fait des directs en échange mais si j'aimerais en faire quelques-uns quand même des directs en duo comme ça parce que ça permet les gens de faire une interview un truc comme ça et le problème c'est que j'ai déjà pas trop de temps donc quand j'ai du temps en plus il faut que je m'organise voilà c'est ça mais ça arrive de dire bonjour un truc comme ça ou de leur envoyer un message par Instagram tout comme ça mais il n'y a il y a pas mal de trucs intéressants alors Jeff avait fait le don donc je te remercie pour ton nom Jeff Mathieu nous dit bonsoir Eric on vient de m'offrir un 500 mm catadioptrique mais il y a des champignons sais-tu si ça se nettoie comme sur les objectifs à lentilles ou les miroirs sont-ils les plus fragiles j'ai aucune idée déjà moi si j'avais des champignons sur un objectif j'enverrais un service technique je te dis parce que moi j'ai deux mains gauches pour le bricolage j'ai deux mains gauches donc non je sais pas je sais pas j'ai jamais j'ai jamais eu un objectif catadioptrique donc avec les miroirs dedans et je n'ai jamais eu de problème de champignons sur un objectif donc si je l'avais ou je jetterais l'objectif ou je ferais réparer si ça vaut le coup pour un technicien voilà ah bonsoir Pierre bonsoir alors Philippe Rodèf nous dit bonsoir Eric merci pour tes vidéos et live toujours passionnant et bien je te remercie merci à toi ok alors Yann Yann re-salut alors j'ai posé une question sur ton Facebook la semaine passée concernant la distorsion en grand angle pour le moyen format si je me souviens de ta question mais je t'avais répondu ah j'ai un don de Michel Michel vient de faire un don Michel Mic je te remercie Michel pour ton don sur YouTube ok merci beaucoup oui alors la déformation en fait alors j'en profite je l'ai expliqué je crois je l'ai expliqué l'autre jour dans les 5 conseils ou 10 conseils je sais plus ce que j'avais dit ce qui marque la perspective de ton de ta photo c'est la distance entre le sujet et toi ok donc peu importe peu importe la pareille photo que tu utilises la distorsion ça va être la même simplement si tu veux cadrer de la même manière suivant la distance que tu mets tu utilises un objectif avec une focale celle qui correspond pour cadrer comme tu veux si tu as un autre format un autre format de comment ça s'appelle de capteur et bien tu ah merci aussi il y a l'ami Yann de Studio Pell4 à c'était où à Dieppe qui vient de faire un don par Paypal je reçois aussi les dons par Paypal voilà donc je remercie voilà merci Yann et donc donc si tu changes de capteur de taille tu vas changer d'objectif mais la distance sera la même et donc la perspective sera la même mais la distorsion sera aussi la même mais attention là il y a deux facteurs un truc c'est la distorsion due à la perspective et l'autre la distorsion due à la qualité de ton optique voilà parce que il y a des optiques à très grand angle qui ont des effets ou de barillé c'est à dire plus comme ça ou au contraire de pin cushion comme on dit coup de coussin voilà donc mais ça ça va dépendre de la qualité de ton optique donc que ça soit du moyen format du micro 4 tiers du plein format du grand format peu importe ça va dépendre de la qualité de ton optique cette distorsion donc il faut bien différencier la distorsion due à la qualité de ton objectif et ce qui correspond à la distorsion ou à la perspective due à du à la distance à laquelle tu es voilà alors Philippe Rodèf nous dit question d'ordre pratique je n'arrive pas à faire un don Paypal demande la création d'un compte pas d'autre moyen ben je prends aussi les lingots d'or mais il faut me les livrer en personne alors ben oui si t'as pas compte Paypal tu peux pas mais par contre tu peux le faire par ici en bas du chat si tu fais un clic sur le petit dollar tu peux faire un don en direct dis-moi si ça marche voilà ah je viens d'avoir un don de Girek Girek Joss merci merci Girek merci 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 ok alors Carbon Copy bonsoir Eric préfères-tu la bricole d'accessoires tels que Softbox Snoot et autres ou préfères-tu te procurer tout faire ben moi je suis pas très bricoleur mais j'ai un paquet de trucs qui sont bricolés d'ailleurs moi j'adore moi je les ai pas là j'ai des comment ça s'appelle des des petites mousses je sais pas comment ça s'appelle du gomme à éva je sais pas comment on dit en français un genre de mousse que j'utilise pour faire des réflecteurs avec un papier blanc collé dedans quoi ça m'arrive assez souvent de de faire de faire ça quoi de faire des bricolages mais par contre quand on essaie les Softbox le problème des bricolages en Softbox c'est que quand tu vas voir le plier ça risque d'être le bazar c'est l'avantage que ça soit tout fait mais si un truc coûte vraiment à quelque fois il y a des trucs qui ont des accessoires qui demandent un prix du délire par exemple moi les bases que j'ai pour poser mes flashs en horizontal je les fais moi-même tu vois je fais une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne là-dessus alors François nous dit bonsoir Eric j'adore ta vision du métier si proche de la mienne et tes conseils sans langue de bois merci beaucoup merci beaucoup j'espère que je n'ai pas sauté personne on va sauter de commentaires voilà alors Philippe Carvalho bonsoir Eric merci pour les vidéos ils sont excellents j'ai une question connais-tu l'adaptateur Fringer NF FX Smart Adapter Compatible chez Nikon alors c'est super marrant Philippe parce que moi je ne le connaissais pas et justement j'ai reçu un email je ne sais plus avant-hier de comment il s'appelait qui m'a contacté pour m'en parler il voulait mon avis et il a pu l'essayer apparemment ils vont bien parce que normalement le gros problème des je ne vois plus son email du coup il est voilà Hug voilà Hug voilà je crois que c'est Hug exact qui me que lui il a pu l'essayer en magasin et apparemment ça marche que le gros problème des Nikon c'est que la distance entre la lentille arrière des objectifs et le capteur ce n'est pas aussi proche ou aussi loin je ne sais plus dans quel sens ou aussi loin ou aussi proche enfin que les autres appareils donc souvent il y a des problèmes les objectifs Nikon quand tu les montres sur du Canon sur du Fuji en mirrorless quand tu les montres sur du Fuji quand tu les montres sur du Sony souvent il y a des problèmes mais apparemment celui-là marche bien voilà mais je ne l'ai pas essayé voilà mais je vais donner cette réponse voilà alors Pat bonsoir bonsoir Pat alors Pierre Ben light and shoot très bon ah ouais il est super moi j'aime bien en plus il n'est pas comme moi qui fait des vidéos de 3 heures mais il fait des vidéos rapides qui marchent bien alors Jean-Paul justement Jean-Paul Gauche je parlais de toi avant comme je t'expliquais par email j'ai eu des problèmes de fibres qui est revenu enfin mais c'est promis j'ai déjà annoncé on fera un direct avec toi pour parler de Darktable voilà donc c'était Jean-Paul qui est là avec qui j'ai parlé au téléphone et on va faire un essai pour voir si je peux avoir du partage d'écran au travers de l'application que j'utilise pour les lives et on va essayer de faire ça le plus vite possible alors quand je ne sais pas parce que là j'ai eu du retard à cause de la fibre et tout ça donc je ne sais pas si au mois d'août on arrivera à caser ça sinon ça me fera sur ce septembre mais c'est promis il va nous parler de Darktable voilà et déjà je signale que Lee il s'occupe d'un forum de Darktable donc ceux qui sont intéressés vous pouvez le contacter voilà alors merci Michel pour le don qui a été fait voilà je rappelle ceux qui veulent ils peuvent faire un don ici par le petit dollar qui est là et aussi mon Paypal pour ceux qui veulent ok alors Jesse nous dit que pensez-vous mais tu peux me tutoyer je tutoie tout le monde donc même si même ceux qui ont 15 ans ils peuvent me tutoyer il n'y a pas de problème je ne sais pas quel âge tu as d'accord Jesse Oh me dit que pensez-vous des trépieds Manfrotto je suis un peu ennuyé par le poids vu que je marche beaucoup pour mes photos à une époque tu n'avais pas trop le choix c'était Manfrotto Giotto et 2-3 de plus qui étaient vraiment les trucs de référence moi j'ai un Manfrotto qui m'a coûté je crois que je crois qu'il m'a coûté 125 euros plus encore 125 euros la rotule donc 250 euros mais il y a un paquet d'années tu vois et donc je n'utilisais que ça et puis quand j'ai commencé à tester d'autres trucs comme KF Concept que j'ai fait plusieurs tests de leur trépied après j'ai vu certains des Benro j'ai aussi un petit Benro ou des trucs comme ça je me suis dit putain il y a quand même des trucs qui sont pas mal et qui coûtent beaucoup moins cher alors attention moi je ne sais pas comment sera un KF Concept dans 20 ans tu vois mon trépied devant 20 ans mon Manfrotto tu vois mais tu peux aussi dire est-ce que j'ai besoin de claquer autant alors que je préfère ça se trouve qu'il me dure 10 ans et dans 10 ans le changer mais ça ne veut pas dire que le KF Concept dans 10 ans il ne sera pas là je n'ai pas dit ça mais Manfrotto c'est une bonne marque mais je pense que les prix sont d'une autre époque quand même quand il n'y avait pas autant de concurrence chinoise donc voilà la barbe fait du flair en bas non non ça c'est Claudia Reyes qui est en train de mettre quand même pas mon maître sur la barbe et bien elle a fait ça j'ai fini donc elle m'en a rajouté du bleu ici tu vois parce que le soleil ça jonissait un peu puis après elle a mis du rouge là alors ça se barre ça ne va pas rester tout le temps mais j'en ferai peut-être ça m'a fait rire quand même donc bon voilà ok alors bonsoir et le 503 alors mais le 503 va bien le 503 il va bien là je dois faire alors j'ai avec ma fille c'était compliqué je vais sur le 503 je veux dire à seule blatte je vais faire une présentation attendez je ne sais pas s'il n'y a pas un problème d'internet là je vois que ça ne roule pas voilà qu'est-ce qu'il se passe alors attendez je suis en train de vérifier parce que j'ai ah ben voilà j'ai une déconnexion là ok sur mon écran de contrôle j'ai une déconnexion je suis connecté mais attendez je suis en train de le reconnecter voilà c'est parti voilà je reviens ne bougez pas parce que sinon je ne voyais pas ce que vous écriviez alors une seconde demi-seconde demi-seconde google bing bang bing bang ok c'est reparti voilà je suis revenu alors j'étais pas parti pour vous mais j'étais parti pour moi-même sur mon écran de contrôle qu'est-ce qu'il se passe là pourquoi il ne voit pas le truc c'est bizarre vous voyez là vous pouvez me confirmer que ça tourne le truc je regarde sur mon écran ouais alors ne bougez pas on va voir ce qu'il se passe pourquoi ça se déconnecte je ne sais pas j'ai mon écran qui se déconnecte voilà ne bougez pas alors j'arrive parce que sinon je ne suis pas au courant de ce qu'il se passe je ne vois pas si ça marche bien ou pas alors on va voir si ça reparle ok bon apparemment moi de ce côté ça marche alors sur le 503 je vais faire des gens il y a deux trucs que j'ai envie de faire de la pose longue en argentique pour expliquer la réciprocité parce que je pense que c'est vraiment super en argentique parce que tu peux vraiment sortir des temps super long grâce à la réciprocité j'expliquerai ça et puis aussi l'utilisation des filtres pour le noir et blanc voilà donc ça c'est un truc que j'ai prévu je dois aussi présenter un objectif de cet artisan que j'ai un 35mm pour monture M ah aussi je vais recevoir de KF Concept je vais recevoir des adaptateurs des bacs d'adaptation alors j'ai demandé pour Fuji et pour Micro 4 tiers pour monture M42 parce que je préfère des tests sur les deux pour expliquer mais ça doit avoir un petit peu une idée de produit ce que beaucoup de gens me demandent voilà et je vais aussi présenter d'autres trucs voilà ok alors Girek avait fait le don je te remercie beaucoup Girek Chos 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 merci Chos alors Pat nous dit Eric certains youtubeurs disent que de désactiver la stabilisation permet de gagner en rapidité de mise au point est-ce vrai ? je sais pas je sais pas j'ai jamais désactivé la stabilisation sur mon Olympus je peux pas te dire je sais que certains objectifs certains marques Canon par exemple quand t'es sur un trépied oui tu dois désactiver la stabilisation de l'objectif sur un trépied dans le cas de mon Olympus je la désactive pas parce que il y a deux options l'activer sans arrêt la désactiver ou qu'elle s'active toute seule c'est sans un mouvement donc si sur un trépied il ne sort pas de mouvement elle est pas active mais je sais pas sur la mise au point je peux pas te dire je me suis pas rendu compte en tout cas avec le matos que j'utilise Joyeux dit merci ben merci à toi Frédéric Depaille nous dit bonsoir bonsoir Frédéric alors Hug coucou va bien là oui oui ça va ça va bien merci bienvenue alors tu as quelques vidéos sur la nouvelle version 3.6.0 avec ta prise en charge colorimétrique RVB en liné oui oui j'ai reçu mais je t'ai répondu mais tu n'as pas reçu ma réponse j'ai commencé à aller voir les vidéos tout ce que tu m'avais envoyé donc donc j'ai pas j'ai pas abandonné le projet comme j'ai dit juste avant de parler de Darktable avec toi effectivement ça a l'air moins usine à gaz maintenant ça a l'air un peu mieux à mon goût voilà effectivement simplification de l'interface effectivement alors JF dit oui oui alors je ne sais pas si c'est la question que j'ai posée avant alors je viens d'acheter un 714 Lumix galère pour trouver des filtres je voudrais un polarisant circulaire pas carré idéalement qui ne vignette pas à 7mm évidemment alors là ça c'est compliqué moi sur le alors toi tu as pris celui de Lumix je ne le connais pas mais le Lumix je crois qu'il a un filetage mais je ne sais plus quel diamètre il faudrait que tu cherches un super slim c'est à dire que les super très fins je ne sais pas si KF Concept ils en ont je ne sais pas s'ils ont ça ou comme ça il faudrait voir mais je ne sais pas s'ils ont ça en super slim parce que le problème c'est que les super grands angles dès qu'il y a un petit bout qui sort ça se voit bord de filtre là c'est marrant avec ce super grand angle il fait 200 j'en explique moi c'est un fichail je ferai dans quelques jours je sortirai la review c'est 220 degrés il faut que tu sois comme ça tu es comme ça ma barbe si je tue on la voit tu vois c'est du délire on voit tes pieds c'est du délire mais c'est un truc circulaire c'est super marrant à utiliser enfin super marrant au bout d'un moment t'as mal au dos mais enfin si c'est marrant mais le problème je ne suis pas content c'est que c'est ça et un qui ne vignette pas je ne peux pas te dire je ne peux pas te dire parce que là il faudrait vraiment essayer Jean Le Geek dit yes yes Yad Pelka dit oui qui nous voit merci Yann pour le don que tu m'as fait par Paypal merci beaucoup alors ça confirme que ça fonctionne ouais c'était je vous l'expliquais quelques fois moi je suis naze j'avais ça s'était déconnecté à internet donc je regardais l'écran et puis j'ai oublié de rappuyer sur le play c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était congelé c'était mon cerveau qui était congelé en fait voilà alors Yann c'est à cause du rose de la barbichette est complet complet voilà oui on te voit l'italien alors est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est vert c'est pas vert c'est bleu en fait en fait l'écran les couleurs ça loupe un peu voilà je viens alors Pierre ce que je viens de te répondre ah non il n'y a pas de filetage et t'as un pare-soleil filtre alors c'est le Lumix parce que moi j'ai celui de Olympus et pour ça moi j'ai un porte-filtre c'est une bag qui se passe sur le côté de Lucroit alors L-U-C-R-O-I-T alors je sais pas le mien il vignette pas mais il y en a qui disent qu'il vignette légèrement il faudrait presque qu'il soit à 8 mm pour que ça vignette pas mais moi j'ai pas eu le problème tu vois donc j'ai un test d'ailleurs sur mon sur ma chaîne tu cherches Lucroit L-U-C-R-I-T et tu verras et donc j'ai un test de ce porte-filtre et ils ont peut-être une bague pour Lumix voilà apparemment il y a Benro qui a aussi sorti des bagues qui ne vignettent pas faudrait voir parce que le problème quand ça vignette c'est surtout la bague c'est pas seulement le filtre le problème c'est que toi tu veux un filtre rond alors là ça ça risque d'être compliqué alors ah oui l'oeil de poisson ah oui c'est vrai parce que moi j'écris en anglais ou en français ou en espagnol sur mon Facebook mais les autres ils voient une traduction donc quand je mets fish eye l'autre jour plusieurs ils ont dit mais pourquoi tu dis oeil de poisson et ils disent pas oeil de poisson c'est Facebook qui traduisait directement voilà 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 ok alors alors Eric Souchet j'ai dit j'ai reçu mon trépied carbon concept top petit et léger puisqu'il est rentré dans ma boîte aux lettres merci pour ton test ça c'est la preuve ça c'est la preuve incroyable que ça tienne dans une boîte aux lettres nickel mais il est petit moi je le trouve vraiment super alors il y en a qui disent qu'il est vraiment pas aussi léger qu'ils imaginent ouais mais un kilo c'est un kilo tu prends ta balance tu vois quoi mais moi je le trouve vraiment bien ce truc voilà que recommanderais-tu comme tuto ou support pour apprendre l'art de la composition ben souvent l'art de la composition il faudrait peut-être pas chercher des bouquins de photos mais des bouquins de peinture en fait souvent t'as le truc plus intéressant après on avait fait un live mais on l'a fait qu'en espagnol avec Claudia Reyes on l'expliquait plein de trucs de composition mais là des gens qui parlent de composition il faudrait mieux chercher un bouquin mais je peux pas te dire je peux pas te recommander un de précis là il faudrait rentrer sur Amazon et taper composition s'il y en a qui peuvent lui recommander quelque chose à Diego n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il vous plaît c'est très sympa alors nous sommes 56 avec 46 likes alors on est pas obligé de faire des likes mais bon je remercie alors quelles autres questions avez-vous je vois qu'il y a moins de gens on voit que c'est l'été qu'il y a les Jeux Olympiques sauf qu'à ce soir là je crois que les Jeux Olympiques sont en train de dormir voilà et d'ailleurs je suis pas du tout les Jeux Olympiques j'ai rien contre mais là je sais pas je suis un peu perdu alors tiens tu vois il y a Yann Pelcat qui nous parle du dessin parce que Yann en plus de photographe il est peintre peintre pas en bâtiment peintre artistique donc effectivement le dessin et la peinture ça aide énormément à développer la composition exact alors pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés je disais que j'ai contacté pas mal de marques donc je vais recevoir d'autres matos à tester parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des trucs et j'essaie de j'essaye alors s'il y a des marques chères il y a des marques chères mais dans l'ensemble j'ai essayé de chercher des marques qui ne soient pas trop chères parce que beaucoup de gens cherchent des trucs alternatifs par exemple ce fichail il coûte 150 euros c'est pas un objectif tout métal vous verrez le test c'est du délire pour le prix vraiment super qualité parce qu'il y a même pas mal de gens qui sur les objectifs surtout les objectifs entre guillemets jouets ou les objectifs qui ne vont pas utiliser beaucoup ils ne veulent pas claquer une fortune donc c'est bien d'essayer ça des trucs un peu différents voilà alors Frédéric Nier as-tu déjà essayé des marques chères comme t'es artisan samyang maker voilà c'est ce que j'ai en train de dire j'ai en train de tester cet objectif maker c'est un fichail il y a Yanguo qui m'a vraiment envoyé j'ai un 7 artisans sur mon sur mon Leica j'ai un 7 artisans sur mon Leica M4P un 35ml 2.0 que je suis en train de tester et je ferai ça fait longtemps que je l'ai d'ailleurs mais je ferai publier un jour mon avis mais moi je veux dire un truc quand tu vois la construction de cet artisan de maker quand tu vois la qualité de construction tout métal il y a certaines marques qui te font payer plein pot qui te ferait reprendre un petit peu le sens de la qualité de construction parce que ça c'est pas plastique voilà alors Jean Le Gui composition par David Praquel qui répond à je sais plus qui demandait un bouquin à Diego qui demandait un bouquin de composition voilà et Diego qui le remercie voilà alors tiens ben tu vois Jean-Paul il a le 7,5 mm 2.8 de cet artisan mais cet artisan moi j'ai la version pour un Leica M la qualité c'est du délire alors écoute il va coûter 250 euros l'équivalent F2 chez Leica on parle de 3000 euros quand même donc oui il y a une différence optique là je suis d'accord on va pas avoir tu penses bien que si on avait la même qualité pour ce prix là mais pour les trois quarts des trucs c'est suffisant quoi d'ailleurs un jour il va falloir que je fasse une vidéo le thème ça pourrait être quand t'as du fric l'important c'est la marque quand t'as pas de fric l'important c'est le caractère de l'objectif tu vois c'est à peu près ça tu vois parce qu'il y a toujours l'excuse de dire ah ouais mais il a un caractère il a un caractère tu vois voilà tiens alors Eric Gatineau te confirme l'oeil du photographe et l'art de la composition de Freeman Diego il vient de te répondre voilà ah ouais tu as flippé avec le test de l'oeil de poisson là alors Christian nous dit salut salut Christian tu as le camion 50 mm 1.1 alors je connais pas cette marque camion ben j'ai noté camelon camelon j'ai noté parce que je peux les contacter voilà alors Youngwo ils m'ont demandé ils vont m'envoyer aussi du matos il y a Newer aussi donc j'ai essayé de panacher un petit peu parce que je vois de plus en plus de gens qui demandent des objectifs payables voilà et alors Michel Mic nous dit pour Diego la composition je pense qu'il faut faire en premier avec sa propre vue visualiser sa photo avec le regard et bien voilà Diego alors ah toi tu as eu le Laowa une merveille esthétique et technique mais Laowa c'est pas spécialement peu cher c'est pas énorme non plus mais voilà mais le 7,5 mm de Laowa il est super alors par exemple j'ai vu une comparative du fisheye pour micro 4 tiers de Laowa il te fait pas complètement circuler il est un petit peu coupé en haut en bas et surtout c'est un objectif qui est très court donc si tu as un appareil photo qui est un grip tu vois ta main tu vois le grip même si tu as un grip tu vois le grip là je vois le maker il est un peu plus long ce qui fait que bon faut quand même que tu vires tes doigts mais sinon si j'avais un grip ça se verrait moi ça se verrait pas mais sur Laowa apparemment il se voit alors Géraldine répond pour la composition je recommande le livre de David Prakkel tout à fait et bien voilà Diego Géraldine confirme alors voilà hop hop on est arrivé en bas des questions nous sommes 60 nous sommes 60 c'est pas peu parce qu'on en était quand même il y a des gens qui sont en vacances il y en a qui sont à la plage quoi qu'en ce moment c'est un peu si tu veux les essayer je peux te les prêter ouais mais le problème c'est que moi je suis loin donc quand on m'envoie un truc souvent ça doit passer par la douane et tout ça et quand je le renvoie tu reprends toi la douane dans les dents donc je vais essayer d'en trouver ici où je suis ou que la marque me les envoie alors il y a des gens qui comprennent pas ça non plus tout le monde n'était pas arrivé quand je l'ai dit l'autre jour on m'a reproché d'avoir parlé plusieurs fois de KF Concept en disant que c'était du placement de produit non je ne fais pas de placement de produit parce que quand on fait du placement de produit on est payé par la marque moi je ne suis pas payé par la marque donc je ne fais pas de placement de produit deuxièmement le seul moyen qu'un youtubeur puisse présenter autant de produits c'est que ou les achètent lui-même mais dans ce cas là il faut vraiment qu'il a un paquet de visites pour que ça vaille le coût d'acheter ou que les marques lui donnent pour l'essayer ou lui prêtent pour essayer moi dans le cas des appareils photo il y a Photosula à Tenerife qui me prête les appareils photo Olympus qui m'en a prêté aussi qui m'en a envoyé Olympus Espagne mais au niveau des accessoires et tout ça ou des objectifs souvent ils n'ont pas au magasin c'est un truc qu'ils ne se vendent qu'en Chine ou que sur internet comme ça donc quand il y a une marque qui dit ben ok moi je vais t'envoyer je vais t'envoyer tout ce que tu veux et bien évidemment je vais le présenter alors en plus ils me laissent dire ce que je veux ils ne me disent pas ouais je te l'envoie mais parce que par exemple j'ai eu le cas de Skylum comment il s'appelle le fabricant de Luminar j'ai reçu un email si je voulais faire une présentation de Luminar mais il fallait dire exactement ce qu'ils voulaient en parlant combien ils me payaient j'ai dit non non mais que tu me payes que tu ne me payes pas je vais dire ce que je veux donc on n'est pas arrivé à un accord moi je voulais dire ce que je voulais je n'étais pas intéressé par l'argent parce que l'argent c'est bien mais la crédibilité c'est mieux encore parce qu'à long terme c'est ce qui permet de continuer donc quand vous me voyez présenter un produit ce n'est pas parce que la marque elle me paye elle peut m'envoyer le produit gratuitement et je le garde certains je dois les rendre comme les appareils photo je dois les rendre mais je les garde mais moi mes filles quand je leur donne à manger elles ne m'ont pas dans un objectif donc penser que je fais le déplacement de produit c'est une grosse erreur voilà donc voilà alors Yann nous dit je peux te je peux te taquiner quand tu fais avec ton matos dans la rue je pense que ça serait une super vidéo pour les jeunes comment ça ? je veux te taquiner quand fais-tu avec quand fais-tu avec ton matos dans la rue ? ah que tu veux me voir faire des photos dans la rue ben là ben là tu vas me voir en train de faire des photos avec celui-là je me suis pris en train de faire des photos mais souvent c'est parce que en travaillant tout seul c'est super compliqué de te filmer toi-même je vois un paquet de youtubeurs tu les vois en train de faire des photos d'un ben ouais mais ils ont un mec qui est en train de l'éclairer un autre qui est en train de lui prendre le son un autre qui est en train de le filmer ben là tu mets 4 personnes autour de moi je peux faire le clown toute la journée sans problème voilà alors Richard il dit salut Eric c'est quoi le meilleur moyen pour bien entreposer et conserver ses objectifs pour éviter la moisissure et les champignons ben déjà le premier truc tiens d'ailleurs tu viens de le dire il y a une marque je ne sais plus comment ça s'appelle ils m'ont je regardais toujours le liste de produits et j'aurais demandé un kit de nettoyage d'objectifs donc j'espère que je vais le recevoir et j'expliquerai comment ça marche voilà alors je reviens l'important c'est les objectifs bien les nettoyer dès que tu as fini tu rentres chez toi il a plu il y a de l'humidité n'importe quoi les sécher ça c'est super important après si tu es vraiment dans un endroit humide le mieux c'est une boîte tupperware et tu les mets tu mets dans le fond du riz ou alors tu achètes si tu as un peu plus les moyens le gel je ne sais plus comment ça s'appelle le gel tu sais ces petits sachets qui qui un gel qu'il y a dedans tu vois des petites billes qui absorbent l'humidité donc tu les mets dans un tupperware avec ces trucs dedans ou du riz ou ça et tu fermes tu vois et là ça va absorber l'humidité voilà alors ça on pourrait en parler aussi un jour ouais ouais m'envoyer photo fête un jour on pourrait faire un direct et faire rentrer plusieurs personnes de suite pour qu'ils parlent un peu de leur matos comme ça un truc un jour on pourrait en penser ah ben voilà Stéphane était parti manger voilà heureux que mon envoi te soit arrivé je le savais privé encore merci vu euh ah oui vu ton euh ah ok j'avais pas compris la phrase je viens de comprendre ok ok bah ouais non mais merci beaucoup tu vois donc je vais l'essayer je fais une vidéo pour expliquer ça et différentes options au niveau des objectifs au niveau des possibilités objectifs avec tube et tout ça pour faire de la macro voilà François lui dit bonsoir Eric j'ai une question certainement stupide non il n'y a pas de raison stupide ce qui est stupide c'est de ne pas poser une question alors pourquoi Sony a laissé tomber euh attendez j'ai un message je vais voir ce que c'est ok non alors euh j'ai une question pourquoi Sony a laissé tomber les vieux utilisateurs d'objectifs en monture type A leur nouveau boîtier j'accroche pas ben en fait ça c'est un truc qui n'est pas seulement chez Sony quand ils pensent alors Sony ils ont les montures A ils ont acheté ça à Minolta et puis ils ont développé leur truc tout ça et puis après ben ils sont passés sur leur monture E et ils ont laissé tomber de côté mais là on est en train de vivre la même chose avec Nikon et Canon quand ils sont en train de penser en mirrorless Olympus a fait la même chose quand ils sont passés de 4 tiers à micro 4 tiers donc ils ont vraiment planté un paquet de gens avec Canon à l'époque l'a fait quand ils ont changé leur format aussi de AFD il n'y a que Nikon qui a été très longtemps très 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 longtemps avec les montures qui ne changeaient pas mais Sony c'est pure stratégie économique c'est tout et puis ça ne les intéresse pas de continuer avec un truc qui ne soit pas mirrorless parce que le mirrorless dans la tête des gens les gens qui achetaient du réflexe ils venaient d'une époque ou des parents qui avaient eu du réflexe où ton appareil photo elle a duré 20 ans alors avec l'électronique ça a un peu passé dans leur tête mais enfin bon en mirrorless les gens ils achètent ça comme une calculatrice il n'y a plus de calculatrice comme un téléphone c'est à dire que ça ne dérange personne de lui dire qu'après 5 ans son appareil photo il peut le foutre à la poubelle donc au niveau des ventes ça intéresse que les gens partent sur cette mentalité voilà donc voilà et mettre à la poubelle évidemment non il sert encore mais les gens ça leur semble presque normal qu'au bout de 5 ans l'électronique ça puisse planter donc ça est beaucoup plus facile à eux de vendre du remplacement voilà alors Pierre nous dit Sony annonce la sortie d'un nouveau capteur micro 4 tiers jusqu'à 5,7K et 120 images secondes en vidéo qui dit que le micro 4 tiers était mort non seulement ça mais il y a aussi par exemple Yonguo qui a commencé à sortir des objectifs pour micro 4 tiers il y a énormément de boîtes qui sortent du micro 4 tiers moi je pense que le micro 4 tiers est très loin d'être mort là je suis complètement d'accord alors qui nous dit silicate de X ah voilà voilà le gel pour absorber l'humidité effectivement voilà alors Jean le geek nous dit est-ce que tu imprimes ou fais imprimer les photos perso un peu beaucoup pas du tout et bien moi je mettais comme tout le monde à une époque je m'étais acheté une imprimante pour imprimer j'avais mis de l'argent dans une imprimante attends imprimer pour moi c'est une prise de tête il faut calibrer l'imprimante il faut calibrer l'écran que tout soit calibré tu fais un essai enfin ça part tout d'un coup une des cartouches elle a plus d'encre donc sauf si c'est une super imprimante où tu peux remplacer la cartouche en cours d'impression c'est pas bon tu passes tout à la poubelle ils se sont tellement bien démerdés que les cartouches elles ne vivent jamais en même temps résultat je ne veux pas imprimer quand j'imprime j'ai besoin d'imprimer ou je veux imprimer pour moi j'envoie à un labo et il m'imprime voilà mais moi je ne veux rien savoir d'imprimante moi-même c'est vraiment un boulot à part et tu vois autrefois tu avais le photographe et puis tu avais le tireur qui en labo faisait le look que le photographe lui demandait au niveau du tirage c'est des boulots séparés et puis après tu avais l'imprimeur c'est un boulot séparé tu avais la photocomposition avec les photos mécaniques et tout ça ça c'est aussi un autre boulot là depuis 20 ans on essaie de nous vendre qu'on peut tout faire nous-mêmes et bien moi je pense qu'imprimer c'est un boulot et c'est pas facile à faire celui qui sait faire il a peut-être des bénéfices à le faire lui-même bénéfices alors pas financiers sinon bénéfices au niveau du look il est exactement ce qu'il veut obtenir mais à mon avis économiquement ça ne revient pas moins cher qu'envoyer un laboratoire bien au contraire voilà alors Jesse nous dit pour la macro j'utilise la lumière naturelle quel est le mieux le flash la lumière naturelle pour répondre à la question j'ai 47 ans ah bah tu peux me tutoyer même si t'as 47 ans parce qu'avant j'allais dire même si quelqu'un a 15 ans il peut tutoyer exact bon mais voilà bon anniversaire je sais pas quand t'as eu 47 ans j'en profite bon anniversaire je ne vais pas dire alors non il n'y a pas de règle il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre l'important c'est que l'éclairage c'est que la lumière qui arrive sur ce que t'es en train de faire la photo soit correct souvent en macro on ne peut pas faire de lumière naturelle parce que t'es en intérieur et souvent tu ne peux pas faire de lumière artificielle parce que ça se trouve que t'es en train de faire une photo c'est en pleine cambrousse tu ne peux pas monter tes flashs ou si t'avais des flashs spéciaux en tête d'objectif tout comme ça mais là il n'y a pas de règle l'important c'est que ça soit correctement éclairé c'est tout que l'aspect l'éclairage la lumière soit ok comme dit comment il s'appelle ce mec un super connu un photographe américain je ne sais pas comment il s'appelle qui lui moi j'utilise toute la lumière disponible que ce soit un flash une chandelle une fenêtre peu importe voilà la lumière disponible voilà et voilà Yann veut nous lancer à mettre plein de gens en même temps à parler voilà mais un jour il faut qu'on le fasse alors Olivier Durand nous dit bonsoir Eric je viens de passer au A6400 et je m'aperçois que c'est compliqué de savoir quelle ouverture je suis j'avais un Canon 760D attend mais c'est écrit sur l'écran tu l'as ah dans le viseur il faut peut-être bien que tu l'actives je ne sais plus mais sur l'écran c'est écrit le diaphragme et la vitesse mais c'est vrai sur un Canon c'est plus clair je vais dire un truc moi quelques fois je critique Canon sur certains trucs il y a un truc que je ne clique jamais sur Canon c'est les menus qui sont super clairs il n'y a pas plus clair qu'un menu Canon et les boutons un menu Sony c'est cossu enfin essaye un menu Olympus et après n'importe quel menu va te plaire aussi je te le dis mais je ne sais pas normalement ça doit te sortir sur l'écran donc il faudrait peut-être voir quelle information tu autorises d'avoir sur l'écran pour le voir ça c'est peut-être ça ton problème on a fait le tour des questions voilà on continue si vous avez d'autres questions alors qu'est-ce que j'allais dire d'autre ah ok ok je vois ton problème en extérieur c'est pas très lisible ah ouais ça c'est le problème de tous les ouais mais dans le viseur tu ne peux pas l'activer le voir dans le viseur c'est parce qu'un écran en extérieur c'est toujours le bazar mais quand tu vois dans le viseur tu ne vois pas l'information c'est bizarre ça alors je remercie ceux qui ont fait des dons jusqu'à présent je rappelle que vous pouvez faire des dons ici en bas il y a un petit dollar et donc c'est possible de faire un don je remercie ceux qui ne peuvent pas par là ils peuvent aussi faire par Paypal et ceux qui ne savent pas comment faire ils peuvent me contacter aussi on verra comment on peut faire voilà alors profitez pour poser d'autres questions techniques ou matérielles ou peu importe ce que vous voulez alors Twist Arts nous dit bonjour Eric bonsoir à tous bonsoir Twist Arts ok alors Christophe Monjoin nous dit bonsoir Eric bonsoir Eric bonsoir Christophe ah ouais alors je ne sais pas il y en a peut-être qui utilisent Telegram je ne sais pas moi j'ai j'ai monté une chaîne Telegram ok donc je vais vous la mettre là donc je vais vous la mettre là copier je vais le mettre là donc alors normalement je ne fais pas de débat sur mon Telegram mais quand je monte une nouvelle vidéo je le signale là ou quand je vais faire un live parce qu'il y en a qui me disent que quelquefois ils ne reçoivent pas les avis de ils ne reçoivent pas les avis que je mets de de Youtube quand je vais faire un live comme aujourd'hui par exemple mais moi sur le compte Telegram alors je n'ai pas beaucoup de gens qui suivent sur Telegram j'ai 76 personnes un truc comme ça voilà ah tiens en fait tiens je vais vous demander un petit service ceux qui ne suivent pas à Claudia Reyes sur son je vais le mettre là sur son sur son Instagram je vais le mettre par là où est-ce qu'il est l'Instagram de Claudia pim 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 non c'est pas là je vais le mettre là sur ça je vais faire la lumière ici il ne bouge pas hop ah merde voilà si vous voulez vous pouvez suivre à Claudia sur